Palm Island est un jeu de cartes en solitaire qui tient dans la main. Le joueur est transporté sur une île paradisiaque et doit gérer ses ressources pour développer son village. Le joueur choisit l'un des deux paquets et place les cartes de manière à ce que l'icône de départ soit positionnée en haut, à gauche. Le paquet de cartes est mélangé et la carte fin de manche est placée à la fin du paquet. Dans Palm Island, le joueur a accès aux trois premières cartes, mais il ne peut interagir qu'avec les deux premières. Chaque tour, il doit choisir entre faire l'action de l'une des deux cartes ou défausser la première carte. La partie haute d'une carte représente sa zone active. Les cartes possèdent généralement plusieurs actions, mais le joueur ne peut en faire qu'une. Le coût d'une action est indiqué à droite. Quelle que soit l'action choisie, la carte est ensuite placée à la fin du paquet. Il existe trois types d'actions. Stocker, pivoter, retourner. Lorsque le joueur fait une action de stockage, il tourne sa carte de 90 degrés et gagne les ressources indiquées. Il peut la dépenser en redressant sa carte. La limite de ressources stockées est de 4. Si le joueur veut en mettre une cinquième, il doit redresser l'une de ses ressources. Si une ressource stockée devient la première carte du paquet, elle est défaussée. Lorsque le joueur fait l'action pivotée, il tourne sa carte de 180 degrés. L'action retournée a pour effet de retourner la carte. Si le joueur choisit ou est contraint de se défausser, il place la première carte du paquet à la fin de celui-ci. Une partie de Palm Island dure 8 manches. Lorsque la carte fin de manche doit être résolue, elle est pivotée ou retournée selon les instructions, puis remise à la fin du paquet. A la fin de la 8ème manche, le joueur compte les points de victoire présents sur la zone active de ses cartes et compare son score au tableau. Sous-titrage Société Radio-Canada